coucou tout le monde j'espère que vous allez tout et tout bien moi ça va aujourd'hui nous sommes le 2 septembre et j'ai décidé de revenir pour vous refaire des vidéos donc je suis désolée si vous avez dû attendre mes vidéos mais comme je vous avais dit mon conjoint était en vacances donc il avait trois semaines de vacances il reprend demain donc le 3 septembre et comme moi je n'avais pas de vacances je préférais j'ai préféré profiter d'être avec lui sur mes jours de repos voilà donc dans cette vidéo je vais vous faire montrer une petite astuce qui vous servira donc pour le colo ou bien pour le scrap voilà et je vous dans vous expliquer toutes les prochaines vidéos qu'il y aura sur ma chaîne donc il y aura donc le tutoriel sur le livre d'or que je vous avais dit donc qui sera sur le thème petit ourson qui suit en fait les faire parts et les boîtes à drager que j'avais fait voilà puisque le baptême approche c'est le 6 octobre donc c'est donc à peine un mois et je vais vous mais je vais vous faire une vidéo concours aussi puisque j'arrive sur mes 300 300 abonnés et que j'ai envie de vous faire un autre petit concours donc c'est pareil je ne sais pas encore trop quoi faire au niveau des conditions faut que je réfléchisse à ça et en même temps dites moi en commentaire ce que vous aimeriez gagner puis je ferai au meilleur du possible voilà donc juste pouvez vous me dire aussi en commentaire si vous trouvez que ma vidéo elle est de meilleure qualité au niveau du son et de l'image puisque j'ai changé de téléphone voilà et dites moi si c'est mieux cadré puisque j'ai changé de trépied et si c'est pas très très bien cadré j'essaierai de changer de faire autrement voilà puisque avec le nouveau trépied on peut jouer avec voilà donc je vais passer donc pour vous faire montrer les petites astuces qui vous servira donc pour le colo et pour le scrap donc c'est tout simplement un nuancier de différentes couleurs de papier voilà donc en fait j'ai tout simplement utilisé mes chutes de papier qui m'a resté où je les ai coupé d'une dimension de 5 et demi par 14 voilà donc ils sont tous et toutes de la même taille c'est facile de transporter et j'ai tout simplement attacher le tout grâce à un anneau voilà pour éviter que mes feuilles s'allument j'ai tout simplement mis des petits œillets des colliers voilà qu'on trouve dans les centres commerciaux dans les fournitures scolaires donc j'en ai mis un recto et verso pour éviter que celle s'abîme et pour faire les trous j'ai tout simplement utilisé l'acrope d'ail où j'ai percé à alors à 2,7 voilà donc j'ai pris j'ai fait une petite marque et après bah j'ai j'ai tout j'ai j'ai fait mes petits trous voilà donc du coup en fait j'ai tout simplement mis voyez je passe vous allez bien voir voilà tous les différentes couleurs de papier donc qui qui sont un relié à peu près elles ont même couleur je passe vous allez bien bien voir voilà donc là on a le bleu le vert le jaune tout ce qui est de couleur marron le violet le rose le rouge les différentes couleurs de papier blanc le gris et le noir donc là le noir on dirait pas mais je sais pas si vous allez voir la différente teinture de papier alors il ya des différents grammages dessus et je me dis que pour réaliser une carte et qu'on sait pas sur le fond ce qu'on pourrait mettre et bien il suffit tout simplement de superposer à sa carte la couleur on dirait bah tiens celle ci ça pourrait faire bien celle là aussi et puis pour les colos c'est pareil on pouvait abattir sur ce fond là on pourrait colorier telle telle chose donc voilà et puis c'est assez transportable à mettre dans le sac à main puisque si vous voulez aller dans un bureau valet où on achète les gros blocs de papier et bien tout simplement si vous avez perdu ou vous ne savez plus quelle couleur c'est pas de prendre tout simplement votre nuancier et de rechercher en disant ben voilà est ce que vous avez ce papier là de telle couleur en tel grammage et puis et puis voilà le tour est joué donc voilà moi je vais continuer puisque je n'ai pas fini donc je l'accrocherai tout ça et je pense que ceci ça va beaucoup m'aider donc si ça peut vous aider pourquoi pas faire la même chose que moi voilà donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne puisque le concours débutera dès que j'aurai mis 300 abonnés sachant qu'il ne m'en manque pas beaucoup puisque je sens je suis à 292 abonnés voilà et puis à mettre un petit pouce en avant et puis vous pouvez tout simplement commenter en n'hésitez pas même ceux qui sont qui n'osent pas commenter qui sont timides qui qui regardent ma vidéo mais qui disent ouais mais non je n'ai pas envie de l'embêter vous m'embêterez pas je réponds assez facilement aux commentaires dans un des moyens quand c'est possible bien sûr quand je suis à mon travail c'est un peu compliqué puisque je peux vous répondre à mes heures de pause mais on capte très très mal donc du coup mais j'arrive à vous répondre mais quand j'arrive à trouver un endroit où il y a du réseau voilà sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous dis à une prochaine bye bye